Bonjour et bienvenue à cette capsule de mathématiques. Cette capsule va être très utile en ce qui concerne les fractions. Ici, nous allons faire une petite capsule sur le plus petit commun multiple. Donc, le plus petit commun multiple, PPCM, que l'on appelle. Le PPCM, c'est le plus petit nombre naturel non-nul, qui est à la fois multiple de deux ou de plusieurs nombres naturels. Lorsqu'on parle de non-nul, on parle du nombre zéro. Donc, le nombre zéro n'est pas considéré comme un PPCM. On ne peut pas l'utiliser. Donc, lorsqu'on veut trouver le plus petit commun multiple en fraction, lorsqu'il s'agit de trouver le dénominateur commun, c'est dans ces cas-là aussi utile. Donc, pour découvrir le PPCM, Donc, par exemple, si nous prenions les trois chiffres suivants, les trois nombres suivants, donc le 6, le 8 et le 12, et que nous voulions trouver le PPCM de ces trois nombres-là, on devrait d'abord trouver le multiple de ces nombres. Les multiples, donc, quels sont les multiples de 6? Donc, 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. Etc. Maintenant, en ce qui concerne le nombre 8, quels sont ces multiples? Donc, nous avons 8 fois 1, 8. 2 fois 2, 16. 4, 32. Etc. En ce qui concerne le nombre 12, nous avons 12, évidemment. 24, 36. Donc, ce que nous devons observer maintenant, c'est le nombre commun à ces trois nombres, donc le multiple commun à ces trois nombres. Donc, on voit que le plus petit étant le 24. Donc, évidemment, si je continuais, peut-être qu'il y en aurait d'autres nombres qui seraient communs, d'autres multiples communs. Mais ici, il est bien dit qu'on nous aussi le plus petit nombre naturel, le plus petit commun multiple des nombres. Donc, ici, c'est 24 qui est le plus petit commun multiple de ces trois nombres. Donc, je rappelle que le plus petit commun multiple est souvent utilisé dans les fractions lorsqu'on essaie de trouver un dénominateur commun. nombres de plus petit communs qui sont les uns